Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Je suis sûr que tu as déjà entendu dire que le bitcoin ça n'existe pas, que ce n'est pas tangible. Eh bien on va voir dans cette vidéo que c'est vrai en disséquant les transactions. Mais évidemment je ne parle pas de sa valeur et dans ce cas je te redirige sur la vidéo que j'ai réalisé, la valeur de bitcoin, pour comprendre que sa valeur quant à elle, elle existe bel et bien. Cette vidéo va être importante pour éviter des erreurs en utilisant la crypto-monnaie. Alors sois bien attentif ou attentive à ce qui va suivre. C'est parti ! Avant de commencer, on va parler d'un petit point qui peut être parfois ambiguë. Lorsqu'on parle de bitcoin, on parle de deux choses différentes. La première chose c'est bitcoin avec un B majuscule, donc à l'oral on ne l'entend pas vraiment, mais à l'écrit on le voit, c'est que lorsqu'on écrit bitcoin avec un B majuscule, à ce moment on parle du protocole de bitcoin. En gros c'est ce qui gère les transactions. Mais il y a également bitcoin avec un B minuscule qui évoque à ce moment-là la pièce de bitcoin, ou alors le jeton, parce qu'en anglais on appelle ça token, donc la pièce de bitcoin. Et bien le propos de cette vidéo-là c'est de voir que la pièce de bitcoin, et bien au final ça n'existe pas vraiment. C'est juste une analogie qui est là pour rassurer les novices, et pour rapporter à une image d'un truc tangible qu'on connaît bien, à savoir la pièce de monnaie. Allez, sans plus attendre, regardons comment une transaction fonctionne. Mettons que je t'envoie un bitcoin. Il me suffit de signer un message avec une adresse, qui est mon adresse publique, en désignant ton adresse comme destinataire. Pour rappel, une adresse publique possède sa clé privée. C'est ce qu'on appelle la paire clé privée-clé publique. Cette clé privée permet de prouver que je suis bien le propriétaire de cette adresse, en signant les messages envoyés depuis cette adresse. Alors, tu recevras ces fameux 1 bitcoin, car je suis bel et bien le propriétaire de mon adresse, qui possède les 1 bitcoin. Voilà. C'était assez simple, c'était assez évident. Mais en réalité, il existe d'autres cas particuliers qui peuvent vraiment aider à comprendre comment marchent les transactions. D'ailleurs, je dis cas particuliers, la réalité c'est que ce sont des cas qui font plutôt aujourd'hui la règle. Donc il existe deux autres cas particuliers, et on va commencer directement avec un des cas. Lorsque je t'envoie un bitcoin à partir d'une adresse, c'est parce que cette adresse précise possède tout juste un bitcoin. Donc je verse les fonds de cette adresse sur la tienne. Cependant, un portefeuille est en réalité un ensemble d'adresses. Electrum ou Coinbase ou Ledger par exemple possèdent plusieurs adresses. Les fonds de ces adresses sont agrégés pour désigner le fond du portefeuille. Par exemple, voici un portefeuille avec différentes adresses. Le fonds total du portefeuille est de 1,75 bitcoin. Évidemment, le portefeuille possède une clé par adresse permettant de pouvoir dépenser le fonds de chaque adresse. Le fonds d'une adresse est désigné par une propriété qui s'appelle le Unspent Output, ou alors sortie non dépensée, qu'on abrège également en UTXO. UTXO, c'est le terme que je vais utiliser, UTXO. On va voir après d'où ça vient le UTXO. Donc le fonds d'un portefeuille, c'est le cumul de tous les fonds de toutes les adresses. Donc le cumul de tous les UTXO, à savoir qu'un UTXO correspond à une valeur numérique. À partir de ce portefeuille, je veux t'envoyer un bitcoin. On voit qu'aucune adresse ne possède assez, possède directement un bitcoin. Alors, nous allons agréger plusieurs adresses pour pouvoir envoyer le bon montant. Ces adresses, c'est ce qu'on appelle les Inputs, ou les Entrées. Chaque adresse va envoyer le montant d'un UTXO en étant signé avec leurs clés privées respectives. Ton adresse va alors recevoir la somme des deux UTXO de ces deux adresses. Et c'est là que vient le UTXO. Parce que j'ai t'envoyé un montant sur ton adresse, eh bien ton adresse va posséder un UTXO qui correspond alors à un bitcoin. Donc ce UTXO qui correspond à un bitcoin est une sortie que tu pourras dépenser dans le futur depuis cette adresse. Voilà, c'était le deuxième cas. Donc il est beaucoup plus compliqué que le premier cas. Maintenant, on va en voir encore un autre. Et pour bien comprendre pourquoi ça va se passer comme ça, il faut comprendre une autre chose par rapport aux UTXO que je n'ai pas évoquées. C'est qu'une UTXO, comme j'ai dit, correspond à une valeur. Mettons une UTXO de un bitcoin. Eh bien, le protocole bitcoin n'est pas capable de couper en deux une UTXO. Si à partir du UTXO, je veux t'envoyer 0,5 bitcoin, une UTXO qui vaut 1 bitcoin, je ne peux pas la couper en deux et t'envoyer 0,5. Je suis obligé soit de t'envoyer la totalité, soit de procéder d'une certaine manière. Et le deuxième cas est cette certaine manière. Mettons que je veux t'envoyer un bitcoin. Malheureusement, mon portefeuille ne possède pas d'adresse possédant le montant juste, donc une UTXO qui possède le montant juste. Et par le cumul, je ne suis pas capable d'avoir le montant juste. Mettons que mon montant total est de 1,25 bitcoin. Je n'ai pas mieux. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir que je t'envoie un bitcoin, mais que je récupère ces fameux 0,25 qui sont l'excédent. Eh bien là, on peut raisonner avec la réalité. Lorsque j'achète quelque chose qui coûte 1 euro à un commerçant et que je lui donne un billet de 10, ce commerçant va me redonner 9 euros. C'est ce qui s'appelle « rendre la monnaie ». Je pense que tu connais. En anglais, c'est ce qu'on appelle le « change ». On va voir que c'est un terme qui est réutilisé par rapport aux transactions. Eh bien là, avec bitcoin, ce n'est pas le commerçant, ce n'est pas le destinataire qui va rendre la monnaie. C'est moi-même qui va me rendre la monnaie. Ce qui va se passer concrètement, je vais t'envoyer un bitcoin. Mais pour récupérer la monnaie, il va falloir que j'envoie l'excédent, donc 0,25 bitcoin, vers une adresse qui appartient à mon portefeuille, qui fait partie de mon portefeuille. Souvent, les portefeuilles comme Electrum, Coinbase, etc. ont une adresse, des adresses même, qui s'appellent les adresses de « change », donc les adresses pour rendre la monnaie. Et c'est lui qui va se charger, donc c'est moi-même l'envoyeur, qui va me charger de redistribuer une partie de l'excédent sur des adresses qui s'appellent des adresses de « change », afin que je récupère l'excédent, donc là, les 0,25 bitcoin. Ce qui fait, du coup, que ces adresses qui vont recevoir l'excédent possèdent un nouveau UTXO qui correspond à la somme qu'elles ont reçue en output. Ce qui fait que j'ai reversé la monnaie sur mon portefeuille, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans tous les exemples, je n'ai jamais évoqué les taxes volontairement, parce qu'il y a des taxes, mais ça va juste complexifier le schéma et ce n'est pas très intéressant. Ça n'ajoute pas vraiment grand-chose sur le fonctionnement des transactions. Ce que tu dois retenir, en fait, avec ça, et ça te permettra, je pense, de mieux manipuler la crypto-monnaie lorsque tu veux faire des petites manipulations précises, c'est qu'un jour, si tu vois que tu reçois des bitcoins de plusieurs adresses différentes, ça peut être la même personne. C'est juste parce que ça a agrégé plusieurs UTXO de plusieurs adresses pour cumuler le montant que tu as demandé à ton envoyeur. Également, lorsqu'il y a plusieurs outputs sur une transaction qui te concerne, dis-toi que dans ces outputs, il y a ton adresse qui a reçu les bitcoins que toi, tu avais demandé, mais également les autres adresses, qui sont les adresses de change, donc du fait de rendre la monnaie, qui appartiennent à ton envoyeur. Bon, ça peut être également des multi-transactions qui sont envoyées à d'autres personnes, mais souvent, c'est le fait de se rendre la monnaie. Ce qui veut dire, c'est que lorsque tu reçois des bitcoins d'une adresse, ne fait pas en sorte, admettons que tu veux renvoyer des bitcoins à cette adresse, ne fait pas en sorte d'essayer de deviner que cette adresse appartient à la personne. Le mieux, c'est toujours de demander à la personne sur quelle adresse elle veut recevoir les bitcoins. Parce que parfois, lorsque tu reçois des bitcoins, il se peut que ce soit ce qu'on appelle les adresses de change. Bon, fondamentalement, ça ne change rien. Ce sont des adresses, surtout ce qu'il y a de plus standard. Mais par rapport au portefeuille de la personne, une adresse de change, ce n'est pas vraiment une adresse que cette personne va faire en sorte de sauvegarder ou ce genre de choses. Il est beaucoup plus prudent de demander directement l'adresse de réception de la personne pour lui envoyer des bitcoins, plutôt que le deviner. Par exemple, on peut s'amuser à observer une transaction. Donc la transaction, c'est des bitcoins qui ont été envoyés sur mon adresse de don, qui est ici d'ailleurs, qui est une adresse personnalisée. On peut voir, elle commence par Blocks. C'est toujours marrant. D'ailleurs, ça fait Blocks Sims. Ça, c'est assez marrant. C'est hasardeux que ça fasse Sims derrière. Enfin, IMS du moins. Et donc, là, c'est une transaction. Alors, il y a cette adresse-là qui m'a envoyé des bitcoins. Mais on voit que ça a également été envoyé à une autre, qui est celle-là, la 19C9. Eh bien, en fait, cette adresse-là, elle appartient au portefeuille qui détient également cette adresse-là, en fait. Parce que c'est juste... Il s'est rendu lui-même la monnaie, à savoir cette monnaie-là. Il s'est rendu 0,002. À savoir que moi, j'ai reçu 0,001. Donc, on peut savoir que son excédent, enfin, cette adresse, son output à elle, là, eh bien, son output ne pouvait qu'avoir 0,003... Enfin, 372, pardon. Il ne pouvait pas m'envoyer directement 0,001. Alors, ce qui s'est passé, c'est simple. Il m'envoie 0,001. Et il se renvoie lui-même 0,001, l'excédent, quoi. 0,002, 172. Tout simplement. Et bon, il y a la FISE aussi, à ne pas oublier, qui a été récupérée par le mineur qui a miné ma transaction, enfin, qui a miné le bloc qui détient cette transaction-là. Et c'est tout simplement comment ça se passe et pourquoi il y a plusieurs outputs, parfois, et également plusieurs inputs. Quand il y a plusieurs inputs, c'est simplement un agrégat de plusieurs adresses pour envoyer des fonds à une adresse. Tout simplement. Voilà, j'espère, comme toujours, que ça a été clair. S'il manque des points, qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à mettre des commentaires. J'y répondrai, comme toujours. Mets un petit like à la vidéo. Ça permet d'aider à la chaîne de se développer. Et plus il y a de monde, plus il y a d'interactions et plus il y a des informations intéressantes qui circulent. Je t'invite également à t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche. Ça te permettra d'être notifié lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. J'ai fait un petit site qui s'appelle jonathan.blox.xyz. Un petit site type vitrine qui va présenter quelques projets que je ferai qui sont relatifs à la chaîne parce que je vais faire des projets en dehors de YouTube. Enfin, tu verras plus tard. Des trucs super intéressants, je pense. En l'occurrence, il y a le générateur d'adresses personnalisées que j'avais fait pour la vidéo adresse personnalisée de Bitcoin. Et également, si tu veux me faire un don, on m'a déjà demandé est-ce que tu peux donner une adresse si on veut te faire un don ? Eh bien, sur cette page vitrine, j'ai mis des adresses sur lesquelles je peux recevoir des dons. Et en l'occurrence, j'ai fait un truc, vu que je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai fait un truc assez marrant. C'est qu'on peut mettre un message lorsqu'on m'envoyait des dons. On peut mettre un petit message qui va s'afficher sur le site. Enfin, je te laisse aller voir. Je ferai une petite présentation dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est un truc assez marrant et j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo qui viendra très vite à mon avis. Merci d'avoir regardé, porte-toi bien et on se retrouve dans de nouveaux blocs.